Deux visages d'anges au destin tragique. François-Emmanuel, 5 ans, et Ange-Émilienne, 7 ans, ont été arrachés à la vie par une intoxication alimentaire lundi dernier au quartier Kondengi, à Yaoundé. Issus de deux familles distinctes, ces enfants, de retour à la maison après leur séance habituelle de jeu, se tordent de douleur et présentent des signes inquiétants. On commence à crier à haute voix, ouille, 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 mal, au vent, il tient les gras, il tient, il tient. Quand on l'a mis, il s'est assis, et quand il s'est assis, il voulait même se crier, il se croyait que c'était un petit truc, quand il veut se lever, il tombe. Elle m'appelait, maman, donc les dents seraient déjà et la langue. Les yeux sont des encandes, donc elle fait des, elle me regarde déjà, j'ai fait, maman c'est comment elle ne pas bien plus à parler, la mousse est remplie dans la bouche. Je sais comment il y a quoi dans la bouche, qu'elle regarde au sol, il y a la salive, il touche la salive, la salive est gluant comme le gombo. Face à cette situation, des interrogations fusent dans la tête des parents. Celle qui revient avec acuité, qu'ont-ils pu manger pour être dans cet état ? La dernière chose que ma fille m'avait dit ici, quand il a demandé que maman, tu as mangé quoi, elle m'avait dit que maman, j'ai mangé la sauce, tu m'as donné le matin. Il a encore demandé que tu as mangé quoi d'autre. Elle m'a dit qu'elle aussi mangeait l'oeuf. Elle ne faisait que dire que maman l'oeuf, maman l'oeuf, maman l'oeuf, donc elle ne parvenait plus à bien, elle ne parvenait plus à bien parler. Donc elle disait qu'elle avait mangé l'oeuf. C'est ici, dans ce cafétariat, qu'Emmanuel et Ange auraient consommé cet oeuf. Mais le responsable des lieux ne se souvient pas avoir reçu ses enfants. Celle-ci qui est venue demander à mon petit, qu'il est Abdou, les enfants ont venu ici. Abdou a dit que non, les enfants n'ont pas venu ici. Il dit que les enfants ont mangé les oeufs, il a dit que non, les enfants n'ont pas mangé les oeufs. Conduit aux urgences, les enfants vont rendre l'âme quelques minutes après leur prise en charge. Ils laissent derrière eux des familles qui ont toujours du mal à accepter leur dépôt.